Musique ... Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé, au bien-être de tout le monde. Donc aujourd'hui, notre sujet porte sur le paludisme. Donc le paludisme qui est la première cause d'hospitalisation de mortalité ici au Togo. Donc selon l'OMS, le paludisme touche à tuer environ 499 000 personnes en 2019 et donc qui représente 94% de décès en Afrique. Donc le docteur Messa, Bertin, qui nous expliquait un petit peu quels sont les cycles évolutifs du paludisme après la piqûre bien sûr. Effectivement, donc je l'avais dit, le plasmodium va attaquer les cellules hépatiques. Après cellules hépatiques, ils vont être détruits. Donc déjà, vous pouvez commencer par faire une insuffisance hépatique. Après, il va attaquer les groupes rouges à la phase hérythrocytère. À la phase hérythrocytère, c'est là que vous commencez par faire les symptômes en fait. Et c'est là que l'anémie se présente également. Donc si vous, surtout chez les enfants, les enfants qui ont vraiment des taux d'homogobine très bas, si vous ne les traitez pas tous, là, ils vont commenter, j'ai déjà pas fait souffrir d'une anémie sévère, anémie de 10 à 2 directement et là, va commencer déjà les dommages irréversibles et les décès peu en souvenir. Donc après les groupes rouges, toujours à la décision, ils quittent les groupes rouges, de groupes rouges à un groupes rouges, ils vont maintenant, font une maturation et devenir, bon, des trophozoïdes thomas, des trophozoïdes femelles. Et là, ils vont attendre. Le cycle est fini chez l'homme. C'est pourquoi on parle de cycle assez sué chez l'homme. Parce que le cycle, il n'y a pas eu fécondation de quelque chose chez l'homme. Donc le cycle est assez sué chez l'homme. Donc nous allons maintenant attendre et la moustique femelle va venir. Parce que la moustique femelle, elle se nourrit de sang en fait. Donc elle est là à chercher là où elle peut avoir le sang pour nourrir un peu ses oeufs, ses larves. Donc lorsqu'elle vient, elle prélève le sang et elle prend également, vu que vous êtes infecté, elle prend également le plasmodium avec les trophozoïdes mâles et femelles. Bon, et chez elle, dans son objectif, il y a la fécondation qui se reproduit. C'est pourquoi le cycle est assez sué de ce côté. Parce qu'il y a une fécondation qui se produit entre l'héthrophozoïde mâle et l'héthrophozoïde femelle. Donc, il y a l'oeuf qui se reproduit et effectivement, la maturation déjà. Et ça va donner déjà des trophozoïdes. Et qui vont aller maintenant se migrer dans les grands salles. Ça devait attendre à être transmis à un autre. Donc voilà, comment ça se passe. Donc l'homme fait déjà un peu du travail. La moustique prend, il fait son travail et attend. Donc il prend, il va encore, il pique encore un homme. Et il le transmet encore les trophozoïdes. Et le cycle recommence en fait. Donc voilà. Donc le cycle chez la femelle, habituellement, ça peut durer 9 à 20 jours. C'est selon l'espèce également. Et le cycle, excusez-moi, le cycle chez l'homme, ça peut durer habituellement 7 à 20 jours. C'est la période d'incubation, comme je l'avais dit. 7 à 20 jours également, voire 2 mois, comme je l'avais dit. Mais si c'est le, si c'est le plasmodium, si c'est le plasmodium facile par l'homme, le cycle commence à 7 jours déjà, vous pouvez commencer par faire les symptômes. Avaler les signes. Et quels sont les traitements contre le paludisme ? D'accord. Les traitements, il y en a des types. Il y a le traitement, on en a dit en médecine, le traitement curatif, le traitement préventif. Oui. Le traitement curatif, ça c'est lorsque vous souffrez déjà du paludisme et vous venez à l'hôpital. Il y a des molécules que l'OMS a décrétées et des études ont été faites. Donc il y a par exemple les dérivés d'athésinine, il y a les athésinates, la quinine, la lumifantine, la sulfanomédocine. Il y a plusieurs molécules qu'on utilise à l'hôpital. La quinine revient toujours dans le traitement de... Oui, la quinine est toujours là. La quinine est toujours là. Mais en fait, ça dépend des indications. C'est pourquoi c'est le médecin qui décide de quelle molécule vous en avez besoin. Donc c'est pourquoi il faut toujours consulter déjà au premier symptôme en fait. Il ne faut pas attendre que la maladie soit à face d'état, déjà l'analyse s'installe, il faut vous transfuser. Ou soit il y a une neuroparie qui s'installe avec des convisions avant que vous ne consultez. Il faut toujours consulter déjà tout. Déjà avec une fièvre qui est irrégulière, une fièvre que vous sentez peut-être chaque soir. Ou bien une fatigue qui est inhabituée, ou bien des coups battus, pas possible. Allez consulter déjà. Le médecin fait son examen clinique. Un TDR par exemple, ou bien une goutte épaisse. Il voit déjà que vous êtes atteint du paradis. Et il faut commencer le traitement. Un traitement de paludisme simple, vous êtes déjà guéri et vous commentez déjà vos activités. Et pourquoi le Togo représente la première cause d'hospitalisation et de mortalité du paludisme ? Pourquoi le Togo ? Mais je pense qu'on n'a pas parlé du traitement préventif. Du traitement préventif. Il est vraiment important parce que c'est en deux volets. Il faut lutter contre le vêteur. C'est le vêteur qui est important. Tant que le cycle est coupé, imaginez qu'on n'a pas de moustiques à aller dans la vie. Ça veut dire qu'on n'aura pas de paludisme. Parce que le cycle ne va pas être total. Et le paludisme, on n'aura pas à atteindre sa maturité pour être inoculé encore à quelqu'un d'autre. Donc il faut lutter toujours contre le vêteur en détruisant les retenues. Donc on m'avait dit. En utilisant les intesticides, en utilisant les moustiquaires imprégnés. C'est vraiment important. À longue durée d'action. À longue durée d'action. Pas les moustiquaires imprégnés qu'on fut utilisés dans un mois. À longue durée d'action. Et les Tastogolais font déjà les efforts sur ce plan. Donc voilà, c'est vraiment les mesures qui sont... Voilà un peu les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, comme on disait. Et la mise en place aussi, c'est à revoir. Parce que d'autres disent qu'ils ont des moustiquaires. Mais bon, lorsqu'on voit dans le champ, ce n'est pas bien mis. Et puis l'État distribue aussi les moustiquaires. Effectivement, comme je l'avais dit, l'État fait des efforts sur le côté-là. Parce que l'État, il perd les... Ou bien ici, c'est même des subventions. Mais quand même, il fait des efforts pour pouvoir laisser assez à tout le monde d'utiliser ces moustiquaires. C'est le moyen le plus sûr. Tant que vous tombez sous moustiquaires, vous êtes au moins protégé à 110%, voire 80% en fait. De ne pas faire du paludison. Mais si vous ne dormez pas sous moustiquaires, vous êtes exposé toute la nuit. Parce qu'en fait, il faut savoir que là, nous fais le femine, il pique habituellement la nuit. Après 18 heures, c'est là, il aime piquer. Il sait que vous n'êtes pas attentif à l'oeil-là. Donc, c'est à ce moment qu'il aime venir plever du sang et venir aussi inoculer le plasmodium. Donc, c'est pourquoi on recommande aux gens de dormir tout moustiquaire la nuit. Surtout aux enfants, de mettre habituellement les gants, de porter les marches longues, les pantalons avec les chaussettes. Surtout le soir, partir de 18 heures comme ça. C'est vraiment important. On en dit toujours, maman, parce que le paludis des enfants, ça va déjà directement au paludis grave. C'est ce qui est vraiment mortel. Donc, en parlant aussi du traitement préventif, il y a aussi la profilatie qui se fait. Cette profilatie, ça se fait habituellement lorsque quelqu'un quitte un milieu où il n'y a pas de paludis, dans un milieu endémique, fortement endémique. Bon, je prends toujours l'exemple des vacances qui sont passées, des gens qui étaient à l'Europe pour venir en Afrique, en Afrique tropicale, surtout Togo. C'est une zone de forte endémie. Donc, les gens doivent être obligatoirement à avoir une profilatie. Oui, oui, ça, c'est conseillé. C'est conseillé également. Et ce traitement aussi, ce n'est pas un traitement à la rate comme ça. C'est un traitement à vous consulter parce qu'on a besoin de consulter la personne, d'examiner la personne, de connaître l'état clinique de la personne avant de préciser. C'est pourquoi, bon, les recommandants de l'hydrolemène sont très à-dessus. C'est un médecin qui doit faire cette prescription-là parce qu'on a besoin de… Il y a des interactions médicamentales qui se reproduisent. Il y a certains individus qui ne doivent pas prendre certaines molécules et d'autres, certaines molécules. Donc, c'est un médecin de faire cette étude-là pour savoir quels médicaments donner à qui. Donc, cette profilatie est vraiment importante. Lorsque vous quittez une zone de faible endémie, à une zone de forte endémie, c'est obligatoirement, vous devez avoir une profilatie comme ça. Également, l'État togolais fait des traitements préventifs saisonniers, une chimiopéphilatie saisonnière avec des médicaments chez les enfants de 3 mois à 5 ans. Donc, c'est pourquoi je salue toujours l'effort du gouvernement togolais. De l'État, on a bien compris. Moi, je veux revenir à ma question. Donc, pourquoi le Togo est autant touché, au fait ? Effectivement, au Togo, bien, vous connaissez, on est dans une zone tropicale. Fortement endémique. Fortement endémique. On est en plein dedans, en fait. Donc, tout n'est pas trop sale, mais tout est sale. Il y a l'eau partout, même avec une petite pluie de avant-hier. Il y a l'eau partout, il y a les oeufs partout. Ce sont les milieux-là qui permettent aux moustiques de déposer les laves pour que les laves se grandissent, en fait. Donc, eux, ils cherchent les milieux d'insalubrité, en fait. Ils ont des milieux avec des retenues d'eau, des milieux avec un peu d'humidité. Les moustiques aiment bien ça. Donc, voilà. Nous sommes dans une zone d'insalubrité. Et on est obligé. Aussi, il faut savoir que l'espèce de moustique que nous avons, nous avons, et qui transmettent le plasmodium chez nous, l'espèce a une durée de vitrine longue. Ce n'est pas une espèce qui va mourir d'un jour, d'un jour à l'autre. Mais c'est résistant. C'est résistant. Et donc, ça veut dire qu'il peut finir son cycle et vous donner encore le plasmodium. Aussi, il faut savoir que ce plasmodium, ce qu'on a, comme je l'avais dit, c'est le plus pathogène qu'on a. Et le plasmodium, déjà, développe des résistances contre nos antipalus. Déjà, contre même les intestins qu'on utilise. Donc, on n'est pas étonné qu'à la longue, on peut avoir d'autres molécules d'antipalus qui vont sortir. Parce que déjà, le plasmodium, facilement, développe des résistances contre ces médicaments que nous avons actuellement. J'ai des questions. On a des questions, pardon, de nos téléspectateurs. Donc, j'ai Mme Nignot qui veut savoir à quel moment doit-on faire la goutte épaisse. Donc, vous l'avez répondu, tu as des qu'on a des signes. Les premiers symptômes déjà consultés. Et est-ce qu'il y a une saison en particulier où on a plus de cas de palus que d'autres ? D'accord. Bon, concernant ces types de saison, disons qu'en zone tropicale, chez nous, on n'allait pas aller tout le temps. On ne va pas dire qu'on n'allait pas aller à ces moments, à ces moments, à ces moments. Mais il y a une forte recrudescence lorsqu'il y a saison de pluie. Parce que, comme je l'avais dit, lorsqu'il y a saison de pluie, il y a les retons qui se constituent très vite, très vite. Donc, la moustique arrive déjà à reproduire en grande quantité ces laves. Et ces laves ont devenu des moustiques et vont aller encore au travail pour piquer l'homme et inoculer le plasmodium. Donc, en saison de pluie, il y a toujours cette forte recrudescence-là. Également, après la zone de pluie, donc, disons, si la zone de pluie est en juin, juillet-août, donc, en septembre-novembre, octobre-novembre, on a encore cette haute fréquence de paradisme qui est présente. Et donc, j'ai aussi M. Kofi qui veut savoir, pourquoi les yeux jaunes ? Pourquoi quand on a le paléon, on a les yeux jaunes, en fait ? D'accord. Bon, je vais expliquer ça. On avait expliqué le cycle du plasmodium. Donc, on avait dit que le plasmodium entre dans l'organisme et attaque, premièrement, quoi ? Les cellules hépatiques. Déjà, les yeux jaunes, en fait, c'est litère. On appelle ça litère. Les yeux jaunes, ça veut dire que on a une molécule qui s'appelle la bilirubine. La bilirubine, je ne sais pas comment je vais décrire, c'est une substance qui est présente dans le foie, qui est secrétée par le foie. Oui. Pour des... Pour des... Je ne peux pas dire des compositions, des créations dans l'organisme. Oui. Mais sauf qu'arriver à un moment, si ce composé, si cette substance-là arrive à un taux élevé, on a... Ça se développe maintenant au niveau de la peau. Parce que ça va se répandre dans l'organisme. Ce qui se voit au niveau des yeux, ça devient jaune. Oui. Au niveau de la peau aussi, ça devient jaune également. Bon, les mamans connaissent vraiment ces paladins parce que parfois, vous pouvez mettre un enfant qui est tout rose après un moment, la fin devient un peu jaune, parfois vert. Donc, voilà. C'est pourquoi ça et on a ces signes-là. Donc déjà, ça veut dire que vous faites déjà une insuffisance hépatique. C'est pourquoi il faut consulter tout pour ne pas avoir ces signes-là. parce que déjà, vous êtes en train d'être dans la forme grave. Et un paludisme avec un itère, vous êtes dans la forme grave déjà. Donc, le traitement aussi est différent d'un palud simple également. D'accord. J'ai aussi madame Marie-Claire, donc, qui veut savoir, donc, on parle souvent, surtout en ce moment, du vaccin contre le palud. Est-ce que c'est vrai ? Effectivement, c'est vrai. Parce que, bon, on ne peut pas rester là à traiter tout le temps le palud. À traiter tout le temps le palud. Il va falloir le prévenir. Il va falloir le prévenir. Donc, les scientifiques sont toujours à pieds d'oeufs pour pouvoir fournir un vaccin efficace à 100% contre le paludisme. En fait, il faut savoir, avant de venir sur les questions du vaccin même, il faut savoir que nous, en Afrique, ici, on en développe une immunité qui est un peu plus acquise, en fait. Ce n'est pas qu'on est résistant au paludisme, mais, bon, arrivé à un moment, on ne fait plus de paludisme, bon, dans deux mois, dans trois mois, tout le temps, tout le temps. Pourtant, on ne se fait piquer pas des moustiques. Des moustiques, oui. En fait, là, on s'est dit qu'on a développé une immunité acquise parce qu'on est dans une zone où la moustique nous a piqué plusieurs fois et notre corps s'est un peu adapté à ce plasmodium-là. Donc, là, on se retrouve avec une immunité acquise qui ne peut être pas à 100%, mais aussi qui nous garantit qu'on ne fera pas le paludisme comme quelqu'un qui vient nouvellement dans cette zone. Donc, concernant le vaccin également, il y a un vaccin qui est élaboré, le LTS. On en utilise, mais il n'y a pas encore des résultats prometteurs pour pouvoir étendre ou bien pour pouvoir donner à tous les pays de faire vacciner leurs habitants. Donc, déjà, en Afrique, le Ghana, le Malawi, le Kenya, ils ont déjà commencé. Ils ont fait test pour l'instant. Oui, ils ont fait le test. Ils ont adopté le vaccin. Donc, nous allons attendre tout pour normalement leurs résultats, si c'est prometteur. Oui. Bon, je crois qu'on va étendre ça à toute l'Afrique et nous allons, on peut éradiquer également cette maladie. Parce que l'État togolais a donné la tâche de finir normalement avec le paludisme en 2022. Mais je crois que, bon, ils ont quand même fait le nécessaire. Donc, on va peut-être vous pousser les séances et avec la vaccination et la plus de conscience de la population du dormi sous moustiquaire de respecter les consignes pour la lutte antivactorielle. On sera là à un voie zéro paludisme dans une année. Oh, espérons. Docteur Fissal, n'est-ce pas? Oui, oui. On espère. C'est ça, tout passe par la prévention, en fait. Tout passe par la prévention. Donc, il faut vraiment que les téléspectateurs fassent attention. Voilà, dormir sous moustiquaire, éviter les retenues d'eau pour se protéger, surtout à partir de 18 heures, protéger les enfants qui sont souvent vulnérables à ce paludisme. Est-ce qu'il y a des vêtements, une couleur qui chasse, qui n'attirent pas les moustiques? Bon, en fait, ces questions, ce sont des... C'est pas... C'est relative, en fait. C'est relative. En fait, on se dit le blanc à cause de la lumière et que la moustique femelle aime piquer dans le noir. Donc, vous portez un habit noir ou bien des habits de couleur noire, en fait. Vous avez tendance à attirer les moustiques, mais un habit blanc, peut-être, c'est à cause de la lumière, il va croire que vous êtes encore éveillé. Donc, voilà. Quel conseil donnerez-vous à nos téléspectateurs pour garder la foi? Parce qu'elle n'a pas lu. C'est tout le temps, tout le temps, vous l'avez dit. Donc, qu'est-ce que vous leur direz? Bon, premièrement, comme je l'ai dit, tout le monde fait son paludisme. Premièrement, de consulter au premier signe. Parce que les patients ont tendance à faire quoi? Bon, je connais déjà mon paludisme, les symptômes de paludisme. Donc, je vais prendre un traitement. Je vais prendre un traitement de paludisme en attendant de trois jours. Honnêtement, le paludisme n'est pas de trois jours. Je vais rappeler également ça. C'est de sept jours également. Donc, de faire consulter tôt et de continuer par lutter contre le vêtement qui est le moustique. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à vous d'être venu encore ce matin chez nous sur New World TV. Donc, là, on est là. On est là pour répondre aux questions des téléspectateurs, répondre à leurs inquiétudes. Donc, toujours avec Dr Fissal. Donc, merci. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Donc, notre numéro WhatsApp est à votre disposition. Le plus 228 79 84 27 52. N'hésitez pas à envoyer vos questions. N'hésitez pas. On est là pour vous. On est là pour y répondre. Donc, voilà. Écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada